Bonsoir à tous, comment allez-vous ? Alors je suis désolé encore, j'ai toujours pas réglé ce putain de soucis avec mes lunettes qui font tout simplement un reflet sur mon écran. Regardez, vous me voyez en double là. Attends, attends, si je mets la main là peut-être. Attends, c'est de l'autre côté. Voilà, regardez, c'est trop bizarre. Bref, Inception le truc. J'espère que vous allez bien pour ce stream. Écoutez, moi ça va pas super. Je vais pas mentir parce que après les annonces de Mario Kart Tour qu'on a eu aujourd'hui, j'ai peur, je vous le dis. Salut Ami Loba, stop les teasing drama queen. Oh, eh oh, j'ai pas le droit de faire des titres un peu putassiers ? J'ai pas le droit, hein ? La fin de Mario Kart Tour, salut Sanji. Eh oui, 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 vous ne rêvez pas. Le titre de ce stream, c'est la fin de Mario Kart Tour, point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Comme je vous l'avais dit lors de la vidéo nouvelle saison, eh bien, il y avait une mise à jour qui se préparait sur le jeu qui allait un petit peu remanier le shop. Alors on s'attendait peut-être à une nouvelle sélection du jour, un truc du genre. Mais pas ça, parce que je vais vous annoncer juste là. Si vous n'avez pas vu les nouvelles sur Mario Kart Tour, restez ici, vous allez tout connaître. Si jamais vous êtes au courant, on peut en débattre juste après. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas un petit peu les news, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, Mario Kart Tour a décidé d'enlever son système de gacha game. Alors, qu'est-ce qu'un gacha game ? Un gacha game, c'est un jeu dans lequel vous pouvez faire des tirages. Ça dépend de ce que vous faites dans le jeu, mais en gros, vous allez avoir des collectibles. Par exemple, dans Mario Kart Tour, c'est des rubis. Dans Dokkan Battle, c'est des dragonstone. Je ne sais pas, si je prends un autre gacha game, par exemple Fire Emblem Miros, c'est des orbes. Bref, c'est une monnaie virtuelle dans le jeu qui va vous permettre d'invoquer des personnages sur des bannières. Eh bien, Mario Kart Tour a décidé d'enlever ce système. C'est-à-dire que maintenant, vos rubis ne vous serviront plus à tirer sur les tuyaux. Voilà, fini les tirages solo à 5 rubis, fini les tirages à 45 pour 10 tirages, c'est terminé. Voilà, vous n'aurez plus ça, mais bien évidemment, ils ne vont pas lier à ce problème. Du coup, ils vont instaurer une nouvelle monnaie d'échange avec ces rubis parce que, comme je vous l'ai dit, les rubis, ça nous permettait d'invoquer sur les bannières. Donc, vous avez des bannières plus ou moins intéressantes, comme j'ai pu vous le dire. Mais là, ils ont décidé, en fait, qu'à partir de maintenant, à partir de octobre, il me semble, tout va changer. Et en fait, on aura le droit d'échanger nos rubis comme un petit peu les tenus mis pour récupérer les nouveaux personnages. En gros, imaginons, on est dans une nouvelle saison, donc une saison qui se passe après l'anniversaire. Du coup, vu que ce changement va s'opérer après l'anniversaire, on a les dates, ça a été dataminer, donc je vais tout vous expliquer juste après. En gros, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons, il nous sorte une pitch maillot de bain. Eh bien, cette pitch maillot de bain, elle n'aura pas de tuyau dédié avec des articles. Elle aura son carte et son aile qui apparaîtront dans une nouvelle saison. Mais pour l'avoir, eh bien, il faudra directement dépenser ses rubis par rapport à la boutique, un petit peu comme les tenus mis. Alors, on ne sait pas encore combien de rubis on va devoir dépenser pour les pilotes, pour les cartes et pour les ailes. On ne sait pas. Alors, moi, je pencherai plus sur du 70 à 100 rubis. Voilà, 70 à 100 rubis. 200, c'est trop cher. 200, c'est trop cher. S'ils ne veulent pas casser la mécanique du jeu, il faudrait que ce soit entre 70 et 100 rubis. Merci, bébène psy, pour le follow. Si c'est moins de 50 rubis, le jeu n'a plus aucun intérêt et le jeu va mourir. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en enlevant ce système, le jeu perd de son intérêt ? Parce que je vous rappelle que, quand même, Marocarte Tour, c'est un gacha game. Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient cet aspect du jeu avec les contrôles. Maintenant, ils pourront juste critiquer les contrôles. Mais je trouve ça trop dommage de se séparer de ce système. Alors, il y a certaines théories comme quoi, en fait, ça serait pour pallier à une loi qui va sortir en Europe sur, justement, les jeux gachas. En fait, ils interdiraient les jeux gachas dans l'Europe, dans toute l'Union européenne. C'est une loi qui devrait sortir, normalement. Alors, on ne sait pas trop si elle est en vigueur ou pas. En tout cas, ils ont déjà fait des tests, que ce soit en Belgique ou je crois qu'aux Pays-Bas, ils vont commencer à se pencher sur cette loi-là. Donc, en gros, ça veut dire que Marocarte Tour et tous les jeux gachas en Belgique, vous ne pouvez pas y accéder. Vous devez passer par diverses fonctionnalités comme des APK. Mais, en tout cas, voilà, Marocarte Tour va se séparer de ce système de gachas. Et, du coup, alors, ça annonce quoi pour le futur ? Bah, ça n'annonce pas des choses très intéressantes. Enfin, en tout cas, si ça va être intéressant pour voir un petit peu comment ils vont remédier à ce problème. Mais, en tout cas, ça va être très difficile de s'habituer à ce nouveau système. Du coup, il n'y a pas tous les tuyaux qui vont disparaître. Alors, attention, il n'y a que les tuyaux avec des rubis qui vont disparaître. Les tuyaux de la victoire, les tuyaux que vous récupérez en finissant toutes les coupes vont rester, qui vous permettent de récupérer un ultra rare de personnages de cartes ou d'aile. Vous avez aussi les tuyaux de la boutique qui vont sûrement rester. Vous avez les tuyaux journaliers aussi qui vont rester. Par contre, je pense que les tuyaux gratuits, les quatre tuyaux gratuits de chaque saison vont être enlevés. Vu qu'il n'y aura plus de bannières sur le jeu pour dépenser ces rubis, forcément, ces tuyaux vont s'en aller. Voilà, clairement. Alors, vous allez me dire sûrement « Oui, mais Sanji, c'est vachement bien, c'est une super bonne nouvelle parce que comme ça, les free-to-play, ils vont pouvoir tranquillement se refaire sur le jeu, etc. » Il n'y a pas cet aspect chance qu'il y avait dans Marocarte Tour avant. Oui, en soi, oui, je suis d'accord avec vous, cet aspect chance ne sera plus là. Mais, d'un autre côté, cet aspect chance, c'est ça qui a été un peu sympa dans Marocarte Tour. C'est ça qui nous a fait, par exemple, des pack openings incroyables sur ma chaîne, j'ai envie de vous dire. Le dernier pack opening en date, il y avait cet esprit chance. Le jeu nous a troll et c'était drôle à regarder. Après, je suppose que pour les gens qui mettent de l'argent dans le jeu et qui n'ont rien et qui dépensent un petit peu alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, qui veulent récupérer un personnage à tout prix et qu'ils ne l'ont pas au final, c'est vrai, ça dégoûte. Mais au final, cet aspect avec les rubis où on va pouvoir échanger des cartes, des personnages et des ailes parce qu'on pourra échanger tous les ultra rares pratiquement, je pense. Je ne connais pas encore tous les détails mais de ce qu'ils disent, on va pouvoir dépenser du coup des rubis pour des cartes, des personnages et des ailes. Et en gros, du coup, les cash players vont être extrêmement avantagés puisque les cash players ce sont ceux qui achètent des packs et dans ces packs, il y a des rubis et donc qui dit rubis dit forcément qu'on pourra plus dépenser dans la future boutique qui va y avoir au niveau des ultra rares. Pareil, les détenteurs de passe or vont être énormément avantagés par rapport au free to play. Donc, en fait, finalement, on va avoir un trop gros gap de différence entre les cash players et les free to play et c'est vraiment trop dommage. Je trouve ça vraiment trop dommage. Du coup, qu'est-ce qu'apporte cette mise à jour ? Eh bien, je vais vous montrer ça. Hop, voilà, on va lire ça ensemble. Donc ça, c'est du coup le patch, enfin, la nouvelle info qui vient de tomber aujourd'hui sur le jeu. Nouveauté de la boutique, nous allons ajouter la sélection en lumière qui vous permettra d'acheter avec des rubis les pilotes, cartes et ailes en lumière de la saison. Ça veut dire que, imaginons, transponsons cette nouvelle mécanique à cette saison, par exemple, de Bowser. Ça veut dire que dans ce shop, dans cette sélection en lumière, on pourra acheter tout simplement Bowser chat qui est disponible dans les tuyaux, on pourra acheter Kamek, Buildozer, on pourra acheter les cartes, on pourra acheter les ailes. Je ne sais pas si les tuyaux à 50 vont y passer aussi, donc on pourra acheter Buildozer doré, etc. Donc, en fait, finalement, tout va être redistribué. Les cartes sont redistribuées sur Mario Kart Tour, clairement là. À partir de la mise à jour, tout le monde va pouvoir avoir les personnages qu'il souhaite avec des rubis moyennant paiement, bien sûr. Deux nouveaux pilotes, cartes et ailes ainsi que des pilotes cartes et ailes déjà apparus précédemment seront également disponibles. Donc, ça veut dire que le hors-lumière sera toujours là, bien évidemment, et on pourra acheter des articles hors-lumière dans cette sélection en lumière, justement. Le hors-lumière, je vous le rappelle, c'est tout ce qui n'est pas en lumière dans les tuyaux. Ça veut dire que, par exemple, vous avez une grosse sélection de hors-lumière qui est disponible dans Mario Kart Tour qui s'alimente au fur et à mesure des saisons. On ajoute de temps en temps de nouveaux personnages, de nouvelles cartes et de nouvelles ailes. C'est d'ailleurs le hors-lumière que je vous présente à chaque nouvelle vidéo analyse de tuyaux, justement. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir mes vidéos analyse de tuyaux. Donc là, on a la grosse nouvelle, la plus grosse nouvelle, celle qui a fait tomber tout le monde là de sa chaise. Si vous étiez en cours, vous êtes tombé de votre chaise. Voilà, je vous le dis. De plus, donc comme je vous ai dit, le tuyau pouvant être actionné avec des rubis sera supprimé. Donc, tous les tuyaux à 100 vont être supprimés, tous les tuyaux à 50 vont être supprimés, tous les tuyaux à 10 vont être supprimés. Il n'y aura plus rien au niveau des tuyaux. Voilà, il n'y aura plus de tuyaux avec des rubis. Note, la sélection en lumière sera disponible avec les saisons qui commencent après le mercredi 5 octobre 2022. Donc, c'est début octobre. Ça arrive sur la première saison d'octobre. L'avantage donné à certains pilotes car TL, attention, c'est pas fini ! C'est pas fini parce que pour nous troll, quitte à nous troll jusqu'au bout, autant continuer. L'avantage donné à certains pilotes car TL présents dans les tuyaux pouvant être actionnés avec des rubis et qui permettait au deuxième et troisième circuit de chaque coupe de devenir un circuit favori ou ultra favori pour toute la durée de la saison en cours sera supprimé. Et là, je tombe de ma chaise ! Putain, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire en fait tout simplement que les nouveaux articles qui arriveront dans les futures saisons auront moins de T3. C'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire qu'on se fait douiller. Je vais pas dire un autre mot parce que Twitch, Twitch, ne bannais pas la chaîne de Sordi 30 000, la Sunshell, Mario Kart Tour quand même en français. On va se calver. Donc, c'est horrible, c'est horrible parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Les nouveaux personnages qui vont arriver, bon, ils auront des objets plus ou moins intéressants mais le truc, c'est qu'ils auront beaucoup moins de T3 et c'est juste naze. Ils nous serviront moins dans les coupes classées. Je comprends pas encore bien cette, comment dire, cette notion. Je comprends pas trop. Il y a aussi un aspect qui va être supprimé en soi malheureusement, c'est qu'on va pas pouvoir faire de la spéculation sur les nouveaux items. Ça va être du random au pif. Ouais, alors ça, c'est vraiment dommage. Et vu que du coup, ils vont enlever cet aspect gacha, est-ce qu'ils vont continuer à faire des trailers de Mario Kart Tour ? Vous savez, tous, du coup, les vendredis, on a un trailer de Mario Kart Tour, enfin, un vendredi sur deux, on a un nouveau trailer de Mario Kart Tour, nous montrons la nouvelle saison, les nouveaux pilotes, etc. Enfin, on aura toujours les nouveaux pilotes, etc. Mais nous montrons les tuyaux, etc. Donc, ça veut dire que ça, ça va être aussi enlevé parce qu'au final, tu présentes la saison mais t'as rien à présenter dans la saison. Ce sera que du contenu qui sera, du coup, dans une boutique. Il n'y aura plus de pack opening. Moi, je suis au chômage, je vous le dis, je suis au chômage à partir de cette mise à jour. Je n'ai plus de pack opening, je n'ai plus d'analyse de tuyaux, je ne peux plus, du coup, vous faire des infographies sur Mario Kart Tour. Enfin, en tout cas, Akenji est au chômage aussi vu qu'il ne va plus bosser pour les infographies. Il y aura juste une analyse, du coup, de la boutique et c'est complètement nul, c'est complètement stupide. Bref, ce n'est pas fini. Je n'ai pas parlé d'une chose, on a déjà, du coup, une sélection de Mi qui est disponible dans Mario Kart Tour, moyenne en paiement, comme je vous l'ai dit, c'est 70 rubis à l'arrivée d'une nouvelle tenue Mi et 100 rubis quand ce n'est plus la saison de la tenue Mi qui arrive, justement. Après, il peut y avoir des réductions, des soldes, etc. Je pense qu'il y aura aussi des soldes dans cette sélection en lumière, par exemple, pour les gros anniversaires, etc. Peut-être qu'ils réduiront un petit peu le prix de chaque personnage, de chaque carte ou de chaque elle, je n'en sais rien. Mais ça veut dire qu'en fait, la méta de Mario Kart Tour va se concentrer autour des tenues Mi puisque j'ai envie de vous dire à quoi ça sert d'acheter... Alors, je ne sais pas combien va coûter les nouveaux personnages qui seront ajoutés, etc. Mais honnêtement, quelqu'un peut m'expliquer à quoi ça sert d'insister à acheter les nouveaux personnages qui vont arriver sachant qu'ils vont être au même prix, plus ou moins, je pense, que les tenues Mi et les tenues Mi sont les meilleurs personnages du jeu, les meilleurs pilotes du jeu vu que, du coup, ils sont compilés entre eux, ils gagnent, du coup, des points de base quand tu en as plusieurs. Ils ont des items plus ou moins intéressants et, bon, certes, ils ne couvrent pas beaucoup de coupes à eux seuls mais, au final, vu qu'il y a toujours une tenue Mi par saison, eh bien, toutes les nouvelles saisons de Mario Kart Tour vont arriver avec de nouveaux circuits, peut-être, mais les tenues Mi auront déjà les nouveaux circuits. Donc, à quoi ça sert, au final ? À quoi sert cette nouvelle méta-là ? Honnêtement, vous pouvez m'expliquer à quoi sert cette nouvelle méta de Mario Kart Tour avec ces putains de Mi ? Parce qu'en fait, tout le monde va se ruer sur les Mi. Et pareil, petite anecdote, mais je vous rappelle que quand les Mi sont arrivés, du coup, il y avait la sélection des Mi, etc., qu'on pouvait acheter via les rubis et ils nous avaient dit « Oui, alors les tenues Mi, peut-être que dans un futur plus ou moins proche, ils seront dans les tuyaux. » Alors, du coup, vu qu'ils vont enlever les tuyaux, est-ce qu'ils vont nous faire, genre, pour l'anniversaire, la dernière saison du jeu, un tuyau rempli que de tenues Mi ? Parce qu'au final, ça serait le meilleur tuyau pour débuter Mario Kart Tour avec cette nouvelle méta. Honnêtement, clairement, c'est complètement broken. Alors, au final, c'était de la supposition, donc, peut-être qu'au final, on n'aura pas ce fameux tuyau des tenues Mi, mais ça me paraît extrêmement bizarre quand même. Si tu as un personnage coinbox, le débat peut être intéressant. Si c'est un nouveau perso avec un talent OSEF, autant acheter le Mi. Alors, je suis d'accord, pour tout ce qui est personnages, boîte à pièces, etc., ça va être vite réglé. Tout ce qui est boomerang, tout ce qui est giga banane ou boîte à pièces, ça, ça va être vite réglé. Tout le monde va les acheter. Mais, au final, tout le monde va jouer avec les mêmes personnages et ça sera nul. Tout le monde va avoir les mêmes personnages dans leur box. L'avantage de Marocarte Tour, c'était qu'en étant un gacha game, tout le monde avait une box différente et tout le monde devait un petit peu pallier au fait qu'ils ont tel ou tel personnage, ils ont telle ou telle carte, etc., quel compo je peux faire pour que ce soit le plus optimal. Mais là, tout le monde va avoir la même compo, en fait. Donc, je trouve ça mauvais. Je suis désolé, cette mise à jour est pour moi extrêmement nocive pour le jeu. En plus, j'ai envie de vous dire, je vous ai dit précédemment que c'était pour pallier une loi par rapport au gacha game qui allait arriver en Europe. Mais on a d'autres jeux Nintendo qui n'ont pas opté encore pour la suppression du gacha game comme Fire Emblem Heroes, comme Dragalia Lost. Bon, Dragalia Lost, c'est terminé maintenant. Mais du coup, on avait aussi Animal Crossing Pocket Camp, le Pokémon là, Pokémon Master, je ne sais pas, mes couilles sur le trottoir là. Je ne sais plus comment s'appelle ce gacha. Mais pareil, du coup, ça aussi, normalement, honnêtement, ils auraient dû les enlever et ce, bien avant Marocarte Tour. Genre par exemple, Animal Crossing Pocket Camp là. Ils auraient dû faire un test sur ce jeu parce que Marocarte Tour rapporte plus d'argent que Pocket Camp. Donc, quitte à faire une transition, autant la faire d'abord sur Pocket Camp pour voir un petit peu comment Paléo fait qu'il y ait une loi, etc. Est-ce que les joueurs vont apprécier ? Enfin, juste tester quoi, mais pas sur Marocarte Tour. Enfin. Ça va faire comme Dr. Mario World de Marocarte Tour va prendre fin. Et oui, malheureusement, je suis d'accord aussi. Après, du coup, on va avoir une autre option. Est-ce qu'ils font ça par rapport au fait qu'on va avoir un nouveau Mario Kart qui va arriver, donc Mario Kart 10 ? Potentiellement, moi je l'appelle Mario Kart 10 parce que Mario Kart 9, c'est Mario Kart Tour pour moi. Est-ce qu'ils nous font ça parce que Mario Kart 10 va adopter le même système que Mario Kart Tour ? C'est-à-dire, deux nouvelles saisons avec des tirages un petit peu comme Pokémon Unite. Voilà. Ce ne serait pas un free-to-play. Peut-être pas le même système avec des achats in-game, mais plutôt des tirages où tu dois dépenser les pièces que tu peux récupérer dans le jeu. Vous savez, dans Mario Kart 8 Deluxe, tu as des pièces sur les courses et ces pièces-là, elles te servent juste à débloquer de nouveaux équipements pour ton kart, mais c'est un peu OSEF quand même. Mais alors du coup, est-ce que ça ne serait pas mieux justement avec ces pièces que tu récupères en jeu de les dépenser dans un shop virtuel, bien sûr, mais où tu ne dois pas payer sur le jeu, mais pour avoir de nouveaux articles ? Ou, et là c'est une solution que je dis depuis très 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 longtemps, Mario Kart Tour fait ça parce que le prochain Mario Kart ou Mario Kart 8 Deluxe va faire appel à Mario Kart Tour justement. On va pouvoir transvaser nos personnages de Mario Kart Tour dans Mario Kart 10 ou dans Mario Kart 8 Deluxe. Et ça, c'est une idée que je pense voir arriver parce que s'ils font ça, c'est que comme ça, tous les joueurs peuvent à peu près récupérer le personnage qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, autant faire ça au final. Comme ça, ça a fait plaisir à tout le monde. Tu vas sur Mario Kart Tour, c'est un palliatif, tu peux l'emmener partout, etc. Tu récupères un petit peu des rubis avec ce qu'il te donne dans les saisons, etc. Et au final, tu récupères tes nouveaux personnages. Il va rester plus que Super Mario Run. Oui, mais Mario Run, c'est un peu mort. Et donc, le tuyau doré du passe-or ou celui de la fin de saison, il devient quoi ? Il y aura toujours ce tuyau doré parce qu'il n'est pas payant, tu ne payes pas des rubis. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est tous les tuyaux qui nous font dépenser des rubis qui vont disparaître. Mais du coup, le tuyau de la victoire, les tuyaux de la boutique et aussi, on a les tuyaux du défi journalier, tout ça, ils vont rester. Voilà, ils vont tous rester. On n'a pas fini. Ce n'est pas fini les nouveautés. Attention, les nouveautés ne sont pas finies. La vie nous fait un cadeau encore une fois. Mario Kart Tour nous fait un gros cadeau. Regardez-moi ça. Alors, de plus, cette mise à jour verra les courses standards être combinées aux courses dorées et ces dernières disponibles uniquement aux détenteurs d'un passe-or seront supprimées. En fait, au final, le passe-or va être plus là pour les rubis que tu gagnes par rapport au passe-or. Le reste, en fait, des récompenses du passe-or, ça va être à chier. Honnêtement, ça va être à chier puisque tu peux tout acheter. Donc, quel est l'intérêt ? Donc, au final, les détenteurs du passe-or, ils s'enlèvent encore une feature. Voilà, parce que nous, on se fait pisser à la gueule par rapport aux gens qui achètent le passe-or. Bon, ça va que ce n'est pas très cher comparé à Fire Emblem Heroes, mais bon, putain, c'est chiant, quoi. Les courses standards et les courses dorées seront combinées durant la mise à jour de fin septembre. Les détenteurs du passe-or pourront toujours atteindre le rang S ou supérieur. Ouais, qui s'en fout du rang S ? Honnêtement, c'est juste un grade, quoi. Tu n'en as rien à faire. Et ensuite, attention, ce n'est pas fini. Alors, je prends du coup ma regarde tour news. J'ai pris un tweet. Regardez. Data mining release dates. Alors, ça veut dire que c'est les dates de sortie, du coup, du nouveau contenu, en gros. Donc, le 29 septembre, c'est la date de sortie pour le mode bataille. Parce que oui, le mode bataille arrive dans Mario Kart Tour. Voilà, ça y est, c'est confirmé. On le savait depuis très longtemps. Enfin, depuis très longtemps, ça fait depuis quelques saisons qu'on le savait, enfin, qu'on savait qu'un mode bataille arrivait. Mais là, putain, ils t'enlèvent du coup les tuyaux et ils te mettent le mode bataille. Donc, en soi, genre, tu fais un pas en avant mais tu fais un pas en arrière aussi. C'est un peu la Macarena, un peu le twerk, les développeurs de Mario Kart Tour. On ne sait pas trop ce qu'ils font. De toute manière, j'ai envie de vous dire que le jeu va continuer à vivre. Il y a encore des personnages qui ont été data minés. Il y a encore des cartes, enfin, des cartes, des courses qui ont été data minés, etc. Donc, le jeu va vivoter, j'ai envie de vous dire. Et après, il va mourir lentement dans la déchéance. Ensuite, le 5 octobre, on a du coup le nouveau contenu qui est ajouté par rapport à cette update. Donc, en gros, la suppression du coup des tuyaux. Des tuyaux, plus les trucs du passeur, etc. Enfin, tout ce que je vous ai lu juste avant. Et avant le 29 septembre, on ne connaîtra rien de plus. C'est ça, c'est ça que ça veut dire. Additionnalité. Donc, en gros, on n'apprendra rien de nouveau sur les futurs updates d'ici le 29. C'est ça que ça veut dire. Donc, voilà, profitez des dernières saisons qui vous restent et je vous déconseille, bien évidemment, d'utiliser vos rubis. N'utilisez vraiment pas vos rubis. Là, pour le coup, on pack, mais vraiment, on pack. Même à l'anniversaire, on pack. On pack tout. D'accord ? On pack vraiment tout. Les saisons pas intéressantes, on les laisse tomber. Vraiment, on pack vraiment tout pour le coup. Les gars, ça veut dire que les persos n'auront pas beaucoup de T3. On achètera les persos pour rien. C'est un peu ça en soi. C'est un peu ça. Je suis content quand même d'avoir eu ma Flora Piranha qui est arrivée avant cette maudite mise à jour parce que comme ça, elle aura un petit peu de nouveaux trucs. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais là, en plus, il y a Luigi Chevalier. Moi, il me tente, putain, parce que son tuyau, il est sympa. Il y a Mario Samouraï qui revient. Mais putain, on ne doit pas utiliser nos rubis, quoi. Je suis désolé, les gars, mais n'utilisez pas vos rubis. Alors, ensuite, du coup, le mode bataille. Donc, bien évidemment, je remercie Mario Kart Actu, donc Infoq et toute la team, bien sûr, qui gère un peu le compte Mario Kart FR. Je vous invite à suivre, bien sûr, parce que c'est là où je prends beaucoup de sources. Mais aussi, il y a Mario Kart Tour News. Donc, je vous invite à suivre tout ça sur Twitter. Donc, voici les 5, du coup, arènes qui avaient été datamined, donc qui seront potentiellement là pour l'arrivée du mode bataille et encore, peut-être qu'ils ajouteront de nouvelles courses, enfin, de nouvelles arènes, plutôt, de nouvelles arènes pour le mode bataille, genre de temps en temps. En tout cas, de ce qu'on a, on a 2 nouvelles arènes, donc Escapade New Yorkais et Promesnade à Paris, donc qui sont 2 nouvelles arènes de Mario Kart Tour. Hâte de te voir un petit peu comment ça va se jouer, le mode bataille, parce que dans Mario Kart Tour, ça a l'air très, très, très bizarre. Déjà que les contrôles sont assez bizarres dans Mario Kart Tour, mais mettre un putain de mode bataille dedans, je ne sais pas comment ils vont faire. En tout cas, on avait des leaks comme quoi la plume serait dans le jeu, etc. Est-ce qu'ils vont l'ajouter pour le mode bataille, du coup ? Je n'en ai aucune idée, parce que là, du coup, ça m'étonnerait qu'ils ajoutent de nouveaux items après cette mise à jour, quoi. du coup, des arènes, on a l'arène de la déesse, donc Maison de l'Aube, donc qui est au quai tiers, j'ai envie de vous dire. Je préfère l'arène de la ruche de la 3Ds, mais pourquoi pas, Maison de l'Aube, c'est au quai tiers. Après, du coup, pour la Gamecube, on a Cookie Arena. Alors, mettez le Squirtwio, s'il vous plaît, de la Gamecube. Merci, c'est moi qui le réclame. Merci beaucoup. Et après, du coup, pour GBA, on a Arène Bataille 1, qui ressemble un peu à une arène de Super NES. Voilà, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous n'êtes pas content ? N'hésitez pas à le dire. Je vais vous en parler un petit peu. En tout cas, moi, je suis clairement au chômage. Ils ont décidé de me pourrir mon avancée sur Marocarte Tour. Déjà qu'il y avait beaucoup plus de monde qui rejoignaient la chaîne YouTube, qui s'abonnaient à mes lives pour Marocarte Tour. Mais maintenant, on se fait défoncer. Désolé la commu, mais là, je me fais pourrir la gueule, d'accord ? C'est quoi ces mises à jour de merde ? Ah bah, c'est pas moi qui ai décidé. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais gardé ce système, même si ça fait râler les gens parce qu'en fait, finalement, peut-être que dans le chat, vous me dites oui, mais peut-être que ça permettra aux gens de revenir sur le jeu. Même pas, même pas, en vrai, parce que les gens, quand ils sont dégoûtés une fois, c'est rare de les faire revenir sur le jeu. Quand les gens sont dégoûtés, quand les gens sont attristés par quelque chose, généralement, c'est dur de les faire revenir sur un jeu qui les ont déjà déçus. Bof, pour le contenu YouTube, c'est nul, j'avoue, mais pour le contenu Mario Kart Tour, on va voir les prix avant de juger, mais la méta va être juste bizarre. Bah ouais, parce que tu vas acheter juste les personnages qui sont top tiers et les cartes et les ailes qui sont top tiers, donc c'est dommage. En tout cas, le jeu va être vraiment vide. Enfin, pas vide, parce qu'il y aura des nouveautés. A voir s'ils vont ajouter beaucoup de nouveautés. Ils vont nous revendre Pitchette Pauline, Bowser Skellens dans leur boutique. Non ! Non, par pitié ! On ne veut pas Mario de Metal ! Non, 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 on ne veut pas. Ok, donc voici le data mining des pilotes. Vous voyez quand même qu'il reste quand même beaucoup de personnages. Pas tellement, mais je pense qu'ils ne vont pas en ajouter de nouveau. Une fois qu'on va avoir tous les persos, c'est un peu de la merde là. Sanji va nous faire des vidéos ranquettes sur les astuces de ranquettes, j'espère. Bah en fait, je ne suis pas tellement calé pro barocarte autour pour le coup. Je suis plus là à vous donner des petites astuces et à parler de ce que j'aime dans ma regarde justement. Alors du coup, on n'a toujours pas le personnage vide, le 48, le 53. Là, tous les touchdowns, ils attendent quoi pour les foutre ? Les Yoshi, les Birdo, les Mascasse, vous attendez quoi ? Bah, on ne va pas les acheter avec les rubis, ça c'est clair, je vous le dis tout de suite. Si vous les foutez avec les rubis, c'est perso, non merci quoi. Donc bien évidemment, on a encore énormément de tenu Mi, mais vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup de personnages bien de rien. s'ils ajoutent trois nouveaux personnages par saison, déjà que dans la prochaine, ils nous ajoutent trois nouveaux personnages, deux tenu Mi plus du coup le Luigi, il ne va pas rester grand-chose. Il ne va pas rester grand-chose. Puis il y a toujours des personnages qui sont absents quoi. Wiggler, Spike, Reine-Abeille, vous attendez quoi les gars ? Paratroopa, où sont-ils ? Où sont-ils ? Luma aussi bien sûr. Mais en fait finalement, moi je me dis, j'ai été con de dépenser mes rubis lors de cette saison avec du coup le tuyau doré parce que si j'avais su, mais j'aurais clairement gardé mes rubis en fait. Mais j'aurais clairement gardé mes rubis. Ouais mais Goomba c'est mort, Goomba il ne sera pas. Il ne sera pas dans le jeu parce que Goomba, du coup il est présent dans une tenu Mi dans la prochaine saison donc il fallait l'ajouter à ce moment-là. C'est mort. C'est comme les personnages de Splatoon, ne rêvez pas, ils n'y seront pas. Pareil pour Link et tout, ça n'y sera pas. Parce que Splatoon, je vous rappelle qu'il y a Splatoon 3 qui sort la semaine pro. Normalement c'était la prochaine saison pour mettre les personnages de Splatoon mais là ils n'ont pas fait. Catastrophe, c'est un personnage un peu random pour le coup, même s'il est populaire. Ouais, je ne sais pas. Par contre maintenant on sait qu'il n'y a plus de personnages dorés. Non, alors on ne s'est pas sûr parce qu'il y a le 200 et le 203 qui sont à côté de Yoshi Oeuf d'or donc potentiellement. Moi j'attends toujours ma Flora Piranha dorée. Flora Piranha dorée, nous t'attendons tous avec impatience bien sûr. Ils ont fait l'annonce juste après la disparition du tuyau spécial. C'est vraiment des bâtards parce qu'ils savaient ça. Ils savaient. Ils le savaient. Mais moi je vous dis que les tenumies elles vont apparaître dans un tuyau genre avant la fin des gachas en fait. Avant la fin des tuyaux. Go arrêtez mon passe or le mois prochain. Ah bah oui je vous comprends là mais je vous comprendrai même si vous arrêtiez tout simplement le jeu en fait. Je vous comprends mais clairement parce que là ça ne donne plus envie. Ça ne donne vraiment plus envie pour le coup. Même moi qui qui est quand même défendu Mario Kart Tour bec et ongle là je peux vous dire que c'est vraiment une très mauvaise nouvelle quoi. Tu vas faire quoi de ta chaîne YouTube ? Bah après ma chaîne YouTube moi j'ai toujours fait du coup des Let's Play Nintendo donc on va repartir sur des Let's Play Nintendo. En parallèle de Mario Kart Tour je faisais quand même des vidéos sur d'autres gachas comme Fire Emblem Heroes je faisais quand même aussi tous les jeux Nintendo Splatoon 3 on va recommencer un petit peu à y jouer. Donc voilà voilà. Je m'interroge parce que mine de rien on a quand même eu un booster pack de Mario Kart 8 Deluxe ajoutant énormément de courses de Mario Kart Tour dont des nouvelles qui n'ont pas été encore dans Mario Kart Tour on sait qu'il va y avoir des nouvelles courses dans la vague 6 notamment dans la vague 5 et dans la vague 4 notamment des nouvelles villes etc. Mais ils veulent continuer ils veulent continuer genre les villes les nouvelles maps et tout mais plus personne ne sera dans le jeu plus personne plus aucun joueur censé ne farmera ou n'achètera en fait sur Mario Kart Tour il y aura toujours quelqu'un qui sera supérieur à toi sachant qu'il peut être un fils d'ennemis ou un truc du genre un mec qui roule sur l'or qui veut acheter tout un cash player des fils de milliardaires ou des milliardaires justement qui le dépensent parce que ça existe ne pensez pas que ça n'existe pas parce que sur Candy Crush le jeu le plus banal du monde où t'as pas trop besoin d'acheter si t'es assez ok enfin si tu sais jouer il y a quand même des gens qui ont dépensé des smic dans Candy Crush quand il y a une addiction par rapport à des jeux gacha je peux comprendre que c'est un peu le mal mais là c'est vraiment dommage le jeu perd trop en saveur quand tu chopais un nouveau personnage t'étais content là on va juste l'acheter avec des rubis mais oui mais putain mais moi je n'ai plus je n'ai plus l'occasion de vous faire des packs opening je n'ai plus l'occasion de faire des packs opening c'est vraiment nul ils sont vraiment optimistes cette petite équipe de développeurs après Mario Kart Tour a fait quand même de bonnes recettes j'attends vraiment de voir après la mise à jour pour voir si c'était une bonne idée s'ils ont pensé que c'était une bonne idée est-ce que ça vient de plus haut est-ce que ça vient de Nintendo est-ce que ça vient de Nintendo est-ce que moi alors attendez parce que moi j'ai une question là est-ce que parce qu'on sait que dans Mario Kart 8 Deluxe par rapport au booster pack donc qui vient à 100% de Mario Kart Tour on sait qu'il va y avoir de nouvelles courses de Mario Kart Tour qui vont arriver notamment dans la Vax 6 est-ce qu'ils ne se sont pas dit justement ouais alors on enlève le gacha comme ça quand on va ajouter les nouvelles courses de Mario Kart Tour dans Mario Kart 8 Deluxe bah les gens peut-être qu'ils vont relancer Mario Kart Tour et ils vont voir que c'est pas si mal au final est-ce que c'est pas ça aussi le délire un peu franchement je sais pas bah les baleines ça existe déjà avec le système actuel ça va rien changer là-dessus ah oui non mais non justement si ça va changer ça va changer parce que même un free to play pouvait très bien récupérer un tuyau de manière enfin un personnage qui était qui était nouveau dans une saison par rapport aux 4 tuyaux gratuits de chaque saison donc si ça va changer parce que en soi il y aura plus ce système là et les gens qui vont avoir le pass or les gens qui vont acheter des packs on sait pas si les packs resteront je pense que oui quand même mais si les packs sont toujours là forcément ça va justement encore plus favoriser les pay to play déjà que Mario Kart Tour c'était un système assez bizarre au niveau de la composition entre les pay to play et les free to play là c'est compliqué ça va être très très compliqué très très compliqué de bien se classer vous voyez les youtubeurs là qui dépensent des smic et tout ça pour mettre directement les nouveaux personnages niveau 8 directement genre par exemple il y a des gens qui ont dépensé énormément d'argent pour mettre par exemple les tenues mis déjà au niveau 8 tu vois après alors le système serait pas mauvais si jamais dans du coup le mode bataille il t'ajoutait genre des rubis bon je pense que via le mode bataille il y aura des défis un truc du genre mais il faudrait au moins genre au moins il faudrait déjà doubler les récompenses dans les coupes de ligue déjà tu doubles les récompenses dans les coupes de ligue tu mets plus de tickets tu mets plus de rubis tu mets plus de pièces les pièces ça va être genre vraiment la richesse même les pièces j'ai envie de vous dire vont être encore plus importantes que les rubis vous avez peut-être oublié ce petit détail mais les pièces sachant qu'il n'y a plus ce système de tirage comment vous allez augmenter les communs et les rares comment vous allez améliorer votre boutique il faudra acheter tout simplement les pilotes rares les cartes rares les communs rares les pilotes et les cartes et les ailes communs du coup dans cette boutique la sélection du jour et c'est avec les pièces justement donc les pièces il ne faut pas négliger les pièces quand même c'est sûr qu'en étant free to play quand tu as un perso gratos dans un free pipe ça régale mais en étant free to play ça ne change rien de base on ne pouvait pas être aussi haut que des GPO ou des baleines dauphins etc ça ne va rien changer de ce côté là alors je suis en effet je suis d'accord mais je ne suis pas d'accord parce que pour un joueur free to play qui vient de débuter avoir un nouveau personnage franchement ça lui apporte beaucoup de choses vous vous en souvenez au début quand vous étiez ligue 1 ligue 2 ligue 3 bon vous arriviez quand même à être premier ben justement là ça donne un petit boost au free to play c'est plutôt sympa et puis tu peux quand même enfin justement c'est attractif d'avoir un un système de gacha gratuit où tu n'as pas besoin de payer justement c'est les tirs gratuits que le jeu t'offre et tu peux avoir des choses intéressantes à l'intérieur alors est-ce que j'ai envie de vous dire maintenant à partir de ce moment là est-ce que du coup dans le tuyau de la victoire ils ne vont pas mettre tous les articles en hors lumière genre tous les personnages toutes les cartes et toutes les ailes en hors lumière dans le tuyau de la victoire donc tu pourras récupérer n'importe quel article en ultra rare ça peut être une solution aussi et d'ailleurs ça pourra faire revenir du coup des personnages des cartes et des ailes qui n'ont jamais ne sont jamais revenus parce qu'il y en a des cartes et des ailes qui sont jamais revenus depuis genre le parapente de Paris vous en souvenez là l'aile de Paris le blanc rouge l'aile tricolore elle est jamais revenue elle les anafouda aussi pareil disponible dans le passe or mais après disponible dans un tuyau à 50 et après basta on s'en fout on les a plus jamais revus pour les cartes rares genre le rambi mobile disponible que dans un pack on avait aussi du coup le carte 8 le carte 8 rouge et le carte 8 vert de Mario et Luigi de Mario Kart 8 qui était apparu lors de la saison ralliée en équipe Mario et Luigi du coup qui était que disponible dans un pack là aussi donc tout ça je pense que ça va apparaître dans le tuyau en or lumière tous les cartes communes du passe or vont peut-être arriver du coup dans la sélection la sélection de la boutique etc enfin il faut remanier tout le jeu à ce moment là vraiment tout adieu la Ligue 70 ah oui bah on peut lui dire au revoir adieu adieu la tenue mi-or adieu adieu putain je suis dégoûté parce que je l'aurais pas la tenue mi-or enfin quoi que ah non mais non c'est trop non non je pourrais pas l'avoir tu penses que le quart standard vert et rouge vont peut-être revenir pour la saison prochaine il y a des chances en vrai il y a des chances à moins qu'on puisse avoir des rubis dans les courses comment tu aurais des rubis dans les courses ou à moins que tu puisses échanger tes pièces contre des rubis aussi ça on a pas pensé à ça mais c'est potentiellement probable je vous rappelle que l'anniversaire c'est le 25 donc en ce moment on aura une saison anniversaire et cette saison anniversaire je vous rappelle qu'est-ce qui se passe pour l'anniversaire le retour des villes toutes les villes vont revenir ça va être génial il reste beaucoup de personnages à ajouter le jeu va tenir encore ouais mais il va tenir combien de temps s'il te rajoute genre 3 ou 5 personnages par saison le jeu va tenir rien du tout peut-être que cette match va être extraordinaire je lui souhaite d'être extraordinaire je lui souhaite mais je ne pense pas malheureusement de mon avis personnel en tant que joueur gacha je pense que ça va être très mauvais très mauvais pour la suite très mauvais pour l'avenir de mon recarte tour et très mauvais pour bah de toute manière je pense que tout le monde s'attendait à ce que parce qu'au bout d'un moment ma recarte tour ferme c'est logique mais pas maintenant quoi pas après l'année pas après cette troisième année qui enfin je dis fermé mais s'il faut non je sais pas mais moi honnêtement je partirais pas victorieux clairement mais s'il faut le jeu va continuer etc mais je ne pense pas malheureusement je ne pense pas je pense que d'ici un an ou deux après on aura toujours un an ou deux pour pour que ce soit cool mais bon le jeu avait tellement de potentiel c'est dommage en plus ils avaient pensé à faire plein de trucs genre pourquoi jeter tout ça genre des nouvelles maps il y avait genre les nouveaux personnages il y avait du coup le mode bataille pourquoi ce jeu ferme il y a des jeux qui existent depuis 2012 c'est n'importe quoi là mais parce qu'en fait un jeu gacha ne peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain ça n'existe pas ça n'a jamais existé ça n'existera jamais en fait à part Mario Kart Tour qui fait l'exception mais ça ne marche pas ça ne marche pas vous en souvenez quand tout le monde jouait les mêmes Pokémon dans Épée et Bouclier avec la méta qui était horrible pour les strats ça va être la même chose dans Mario Kart Tour en fait avec un roster beaucoup plus réduit c'est ça qui va être bizarre la méta qui va changer du jour au lendemain ouais alors n'hésitez pas vraiment à maxer vos boîtes à pièces au niveau des Mi donc tenue Mi boîte à pièces enfin tenue Mi bloc on l'améliore tenue Mi Flora Piranha on l'améliore tout ce qui est bon item au niveau des Mi on va tout améliorer surtout qu'il y a du PVP donc t'es obligé de choper les items en méta ouais mais alors aussi pareil genre au niveau du coup du mode bataille est-ce que tout le monde va avoir le même item enfin les mêmes items plutôt ou genre on pourra choisir nos personnages et genre je prends le coeur et c'est plié quoi ouais j'ai envie de te dire et ça va être pas fun parce que si en plus tu peux prendre le coeur tout le monde va prendre le coeur ça va être insupportable je sens qu'on va pouvoir choisir les personnages aïe 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 ça va être horrible horrible T & Un 1